Bonjour à tous et à chacun et bienvenue sur Ekinos Télévisions pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12, le zénith de ce vendredi 27 juillet 2018. Il faut dire que ce matin on parlera de l'ESIR, c'est l'équipe spéciale d'intervention rapide et du GEMI, le groupement mobile d'intervention qui au lieu de se cantonner dans les contrôles routiers et tout ce qui va avec en termes d'orruption et de raquettes comme se plaignent les conducteurs, ils devraient se mobiliser pour fluidifier la circulation à Douala puisque vous savez que la rupture de cette buse à Cogifar a contraint les Camerounais à suivre et à vivre un calvaire énorme avec ces gros gros embouteillages. Aucun de ces corps n'est présent là pour régler ce problème, c'est dommage qu'on en soit là, qu'on en soit à subir ces gros coups. On commence cette émission ce matin avec ce... Les Camerounais puissent en prendre de la graine et qu'au final on puisse s'en sortir dans ce pays avec des forces de l'ordre qui soient dans une logique d'aider les populations dans leurs problèmes quotidiens. Donc c'est important de le dire ce matin, les populations souffrent actuellement à Douala. Il y a des gens qui ont pris la route depuis 5 heures et qui sont à l'instant encore à Yassa, donc de 5 heures à 10 heures encore à Yassa. C'est extrêmement grave parce qu'il n'y a personne au rendez-vous pour fluidifier la circulation. Il faut également dire que ce matin, les Nations Unies se disent très préoccupées par les rapports sur les violations des droits de l'homme dans les deux régions anglophones et l'extrême nord du Cameroun. Et dans un récent communiqué, l'ONU rappelle que les violences fondées sur une discrimination structurelle sont croissantes depuis 2016 au Cameroun. Elle regrette que le gouvernement ne lui ait pas donné accès aux régions anglophones. Ce qui, évidemment, est très regrettable pour un pays comme le Cameroun qui se veut un pays qui s'inscrit dans la logique des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Madame, messieurs, cette émission reste dans son format habituel. On va installer le panel pour aujourd'hui. Bonjour à vous, chère Lamel Batchou. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Lorsqu'il y a eu des catastrophes au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, en France, en Inde, vous avez adressé des lettres. Mais depuis peu, on parle d'inondations d'éboulement dont les records en termes de désastres sont en train d'être enregistrés. Que faites-vous ? Voilà la route qui est coupée. Nous attendons que des commissions soient mises sur pied. Quels étaient les responsables qui avaient la charge de faire ce bond ? Qu'ils soient sanctionnés. Alors, c'est quand même choquant ce matin qu'on puisse vivre ça en République, parce que le président est le garant de notre unité nationale. C'est, comme on dit, le père d'une nation. On a vu en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, descendre à Youpougong pour aller reconforter toutes ces personnes sinistrées des inondations. On a vu en France Emmanuel Macron descendre également dans ses parties inondées pour reconforter les gens. Mais au Cameroun, on a l'impression que le président Paul Bière reste sourd à toutes ces souffrances. Vous verrez une photo, choc à 11h05, des Camerounais qui sont clairement dépassés par les événements. Florazé, bonjour et bienvenue sur le plateau. Merci Éric, il faut que aussi bonjour à vous. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs, vous avez parlé d'images de choc dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Nous reviendrons avec plusieurs images des populations, des maisons qui sont totalement dans de l'eau, enfuies dans de l'eau. C'est terrible, et même les populations qui dorment dans ce type de conditions, c'est effroyable, il faut aussi. Vous parlez également du trafic qui devient de plus en plus lourd. Est-ce que, Chalamelle, les sanctions vont donc arranger le tort que les Camerounais ont maintenant sur le plan économique ? Les affaires ne vont plus au bon contrat et même pour ce week-end, pour ceux qui doivent voyager pour aller à des deuils et autres, c'est vraiment embêtant, Éric Fouppoucci. La situation est très grave. Donc, une commission d'enquête doit être mise sur pied, comme on voit dans des pays qui se respectent. On voit l'affaire Benalla en France, comment ils sont auditionnés par le Parlement. On peut convoquer une session parlementaire extraordinaire pour entendre ces personnes qui ont pris les responsabilités de construire ces bus-là. Il est inadmissible qu'en moins de deux ans, on ait autant d'écroulements, d'éboulements de bus au Cameroun. D'ailleurs, souvenez-vous, le MINTP annonçait le remplacement de ces bus-là. Où en est le projet ? Pourquoi ça tape ? Pourquoi ça coince ? Toutes ces personnes-là doivent rendre gorge cet interbe du président Paul Biya, pas le nôtre. Également sur le plateau, ce plateau-là, Robin Kahn, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Fopo Sinégo, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Les couches dirigeantes vivent globalement au-dessus des moyens réels du pays. Et ces livres ont un gâchis inconsidéré, en rêvant d'ébou et assis sur le nuage pétrolier. Ces propos ne sont pas de moi, mais de Moukoko Prizo, alias Lingambouinga, sorti de la page 29 de son livre paru en 1993, Cameroun, la transition démocratique est dans l'impasse. Il vient d'entamer son dernier voyage. Hommage à vous, Moukoko Prizo, professeur Moukoko. Il avait prévu tout cela. C'est lui qui disait que le Cameroun a emossé un plongeon dans le gouffre à partir de 1980. Et ce plongeon dans le gouffre, nous y sommes encore plus bas que jamais. L'émission ce matin va s'apaisantir à mettre sur la table des pistes de solution pour qu'on sorte justement du gouffre pour rester dans l'option optimiste. Madame, Monsieur, restez confortablement assis, puisque la première articulation de l'émission se met tout de suite en route. avec l'histoire du jour, il s'agit de tendance cogner la voyageuse en signature mature. Bonjour et bienvenue. Le jour n'est pas bon, Eric. Je vais saluer tous ceux qui nous regardent des yaoundés, des doulas. Et ce matin, la petite Léa est en danger. Léa, point, 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 point. Je vous parle comme ça avec la main sur le cœur. Je n'ai pas dormi. Depuis deux jours, je ne dors pas. Tous les prêtres exorcistes, tous les pasteurs, attends, je ne sais pas comment il peut dire ça, les exorcisseurs. Les exorcistes. C'est ça qu'on les appelle. Les exorcistes. Les exorcistes. Pardon. Rassemblez vos efforts. Rassemblez vos efforts pour délivrer cette petite Léa qui est en difficulté. Si tu vois Léa. Et surtout, Léa, c'est un prénom juif. Ça veut dire qu'ils doivent appeler Jacob. Et même le père de la foi, je dis qu'on appelle Abraham. Je n'ai pas dit. Si vous voyez la petite Léa. Il peut appeler Flora pour la chorale. Si vous voyez Léa, la fille est belle Flora. Hey. J'ai dit souvent que je suis belle. Ma chérie, tu es belle à ton niveau. Mais sauf que, elle aime la vieux. Donc elle dit, c'est une fille qui aime la vieux. Parce que j'aime la vieux. Elle aime la vieux même plus que moi. Donc les mauvais esprits, ils l'ont convoité par rapport à la petite Léa. Père, bon, je t'explique. À la ligne. Léa est partie acheter un tee-shirt au marché. Elle ne savait pas que ça moque-t-elle qu'elle cherchait. Depuis qu'elle a acheté ce tee-shirt, elle n'a plus la paix. Elle n'est plus tranquille même dans son esprit. Comment est-ce qu'on a su ? Point d'interrogation. Un papa du quartier l'a interpellé. Que ma fille, viens déjà te dire, je vais te parler concernant ton avis. Elle le sait avec la peur. Est-ce que le père l'a fait un moment ? Elle est partie. Moi, on m'a dit que dans sa terre, je croyais que le père l'a dit que, ouais, on prend une bière où ? On se voit comment ? Que allons, accompagne-moi fait pipi. Comme il y a les papas qui aiment bien ça. Oui, oui, tout à fait. Allons que non. Qu'est-ce que t'étais-elle rentrée chez eux ? Quelques minutes plus tard, le père l'a appelé son père, le père de Léa au téléphone. Que, Kambou, tu es où ? Je suis à la maison, papa. Pardon, la femme vient de passer ici, je l'ai interpellé. Elle est partie sans dégager le derrière. Amène-la où il y a le miroir. Là, le t-shirt qu'elle a porté sur elle-là, le miroir va vous montrer toutes les significations, les insignes, les insignes qu'il y avait sur son t-shirt. Le t-shirt qu'elle a acheté, dans les articles que nous achetons, avait les insignes là. Dieu nous garde. Le miroir dont traduit, quand elle était devant le miroir, les insignes la montraient. On ne s'en peut l'amener. On ne s'en peut l'amener devant le miroir. Les insignes, la signification, c'était que j'aime le diable. J'ai signé un pacte avec le diable. Le diable est mignon. Cher diable, ta vie sans moi, ma vie sans toi, c'est ma vie sans moi-même. Tu peux tomber en 5 copes. Donc, à l'heure où je vous dis là, la fille est possédée à cause d'un t-shirt. Je vais couper quoi vous demandant, papa. Les objets, est-ce que c'est normal de prendre les objets qu'on vend même souvent à la brocane ? Y compris, oui, les chaînes, parfois les chaînes, là, souvent les insignes, les chaînes que les blancs, les chaînes de Mbengla. Dans les insignes, il y a les chaînes où il y a souvent les insignes qu'on ne connaît pas les significations. Les polos qu'on porte avec les dessins, les insignes, on ne connaît pas les significations. Les bagues même et les manques, vraiment. Je ne sais pas comment il va poser la question. Non, 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 tu as bien posé la question. Donc, j'ai bien posé, Rire. Bien sûr. Je ne veux pas qu'on m'apprécie, je peux têter le mieux, vous manquerez. Je peux même arrêter le courant, qu'on m'apprécie. Je ne veux pas qu'on m'apprécie, moi. Mais maintenant, le père ne pense pas à lui changer de prénom. Le père dit qu'il est dépassé. Il a même que l'attiré par le diable parce qu'elle a un prénom juif. Oui, et le père a besoin de gens qui vont venir délivrer sa fille. Donc, comment gérer cette situation ? Je ne sais pas si la question est bien posée. Non, mais c'est très déposé, oui. Je m'arrête là, du coup, mais j'envoie le micro. Je t'envoie l'antenne, Rire. D'accord. Alors, ce sont là des histoires comme on les aime lorsqu'on est appelé à commenter, à analyser, décrypter ces faits qui se passent autour de nous au quotidien. Il faut dire que c'est la résultante, la conséquence d'un tissu économique clairement dépendant des importations. Le Cameroun et l'Afrique avec restent le dépotoir du monde entier. Nous avons une balance commerciale très déficitaire parce que ce qu'on consomme est généralement ce qui vient de l'étranger. et qu'à ce titre-là, on doit bien pouvoir assumer les conséquences de ce qui vient d'étranger. Puisque lorsque des produits viennent de la Chine, de l'Europe, des États-Unis, c'est clair qu'eux là-bas, ils ont leur façon de voir le monde. Ils ont leur façon de comprendre le monde qui ne sont peut-être pas notre façon à nous en Afrique de voir ce monde-là. Pour dire quoi ? Pour dire que les objets d'art dans les brocantes, c'est devenu un business très répandu. Tout le monde, lorsqu'il veut se faire de l'argent, chacun rentre dans la brocante. C'est quand même assez inquiétant. Alors qu'on pourrait, dans ce pays, promouvoir la production locale en termes de mode. Là, on parle d'un t-shirt, ça pourrait être une couturière africaine, camerounaise. Il y en a beaucoup de couturiers au Cameroun qui peuvent produire justement des vêtements pour les Camerounais. Mais malheureusement, on reste encore, comme on vous l'a dit, le dépotoir du monde en termes d'habillement. Donc tout ça pose un véritable problème, un réel problème. Alors, Florezé, c'est à vous que je m'adresse pour comprendre comment vous appréciez le comportement du papa qui alerte sur cette question, sur ces vêtements qu'on porte. Il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, j'ai rencontré une jeune dame dans la rue. Vous savez ce qui est écrit derrière son t-shirt ? Non. Quoi ? Un terme assez compliqué. Avec une inscription physique ? Je n'ose même pas croire qu'elle sache. Non, avec une inscription, c'est I, F, U, C, K, Y, O, U. Donc voilà, ceux qui ont compris, qu'ils comprennent. Il y en a des gens qui, je ne parle pas, expliquez si vous voulez, monsieur. Non, mais attention. Non, mais attention. Il y a à dire à la description physique. Ok, Eric, il faut pousser, on aura compris. Mais non, l'attitude du papa, du voisin, est une attitude loire. Pourquoi ? Parce que le monsieur en question sait de quoi il parle, sait de quoi il en ressort. Et moi, j'ai toujours été très embêtée de par mon éducation. Moi, je n'ai jamais autour de moi vécu avec des insignes, photos et autres. C'est interdit. Je me rappelle justement à ma période d'adolescence, en classe de 5e. Nous, les filles, nous étions tellement fans d'artistes. Et puis que dans la chambre, quand vous arriviez, j'avais pratiquement imposé des photos, pratiquement dans toute la chambre. Et je me rappelle à cette période que mes parents s'étaient insurgés contre ça. Et c'est vrai qu'au départ, ils ne m'avaient pas très bien expliqué. Et la portée spirituelle était diabolique que ça avait, mais j'avais compris que c'était mauvais. En classe de 5e, je vous rappelle que depuis lors, je n'avais plus jamais porté ce type d'attitude. Je comprends très bien. Il y a que même dans notre environnement culturel et traditionnel, on aime bien les effigies. On aime bien les effigies. On les comprend très bien. Par exemple, les animaux, les plantes et autres. Par exemple, quand vous portez un vêtement à la peau de panthère, chez nous, c'est signe de pouvoir, de puissance et autres. Ce n'est pas mauvais. Donc maintenant, il faut également comprendre qu'avec, si vous voulez, sauf que ces sectes et autres ne sont pas nés d'aujourd'hui, mais je veux dire, mon Dieu, elles sont aujourd'hui. Aujourd'hui, ces cercles vicieux, sectes et autres viennent déjà à vous. On vous décrit, mais on vous montre même le côté positif de la chose et tout. Et pourtant, on sait que c'est diabolique, c'est mauvais. Donc moi, déjà, j'attire. Je vais dire que je suis pour le comportement du monsieur parce qu'il y a notamment même des personnes beaucoup plus adultes même qui ne connaissent pas réellement la portée de certains effigies, de certains insignes. Donc il est important qu'à travers notre programme, qu'à travers des dialogues et qu'à travers certaines instructions, surtout sur le plan spirituel, soient de plus en plus multipliées pour que les uns et autres sachent la portée diabolique que peuvent avoir certains insignes. Alors, Chélamine Batshu, que vous inspire l'histoire de ce jour ? Monsieur Eric Fokoussi, les dérives de l'Afrique viennent de là. Voilà d'où viennent les dérives de l'Afrique. Chaque obédience religieuse a ses symboles qui, n'est-ce pas, sont ou qui portent une symbolique imbriquée dans un symbolisme global. Bon, on n'est pas sûr d'avoir compris le bon. Permettez-moi, l'Égliseur catholique a la croix. Derrière la croix, elle est symbolique. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est fait crucifier. Le symbolisme, c'est le sacrifice du Fils de Dieu pour les peuples que nous sommes. Donc voilà, un symbole, il est symbolique et un symbolisme. Monsieur Eric Fokoussi, si vous pénétrez dans le bouddhisme, vous allez vous rendre compte qu'ils ont leurs objets usuels, leurs objets cultuels. Vous allez du côté de, comment on va le dire, chez les protestants, chaque obédience, même au niveau de l'islam, ils ont leur représentation, monsieur Eric Fokoussi. Je suis content que cette histoire soit contente, parce qu'aujourd'hui, vous voyez des jeunes qui sont attirés vers des formes géométriques, qui sont attirés vers des représentations, qui sont attirés vers, Eric Fokoussi, ce qu'on appelle les choses, permettez-moi, moi j'appelle ça des choses vulgaires, des choses inutiles, mais ils accordent. Vous allez voir des gens qui portent des chaînes avec le cœur. Je ne sais pas d'où est parti chez les bantous, on n'a jamais matérialisé le cœur, on n'a jamais matérialisé le cœur par, je ne sais pas face. La forme circulaire, un peu à l'ambiguille. Le cœur bantou ne vous dira qu'on pense avec le cœur, parce que lorsqu'on décède chez nous, la première chose qu'on sait s'insécuriser, c'est la tête qui est le centre de la pensée africaine, chez les africains. Donc le cœur, vraiment, je suis désolé, c'est une pensée occidentale qu'on a dépoussé chez nous les africains. Permettez-moi, je finis en disant, monsieur Eric Propoussi, aujourd'hui vous voyez des jeunes qui portent des barres, parce que la barre est une barre de tête de mort. Vous allez voir des jeunes aujourd'hui qui portent, qui ont des insignes, comment vous allez appeler ça, permettez-moi de vous dire. Des insignes de pentagramme, disons de pentagramme. Vous allez voir l'utilisation des formes, je me tiens comme le triangle. Vous allez voir le cercle. Donc, voilà des jeunes qui se retrouvent à porter un ensemble de choses. Troisième chose, ce qui est commercialisé ici chez nous, monsieur Eric Propoussi, qui arrive sous forme de blocante, n'a jamais reçu l'authentification de son lieu d'origine. Jamais. Vous allez voir le truc qui vient de la Hollande. Avec des écritures dessus. Aucun jeune, aucun individu ne peut vous traduire ce que ça veut dire. Parce qu'il y a du bleu, du blanc et tout, des petits formes. Il aborde, il est tranquille, il m'a fait son jean destroy, il se balade, il est très heureux, c'est disant qu'il est à l'aise. Il y a des groupes, des sectes, des groupes mystiques qui font jusqu'au monstre, qui font jusqu'au chapeau. Ça veut dire qu'ils abordent la tête aux pieds. Vous allez voir qu'il y a plusieurs types de croix. La peur, vous avez vu le grand maître de l'ordre qui est arrivé ici. Vous avez vu la croix qui était sur sa tause. Lorsqu'on veut, vous voyez la croix qui était sur sa tause. Mais, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de jeunes portent ça ici, un doigt là. Portent ce type de croix en se disant, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est la croix de ceci. Même ce Jésus-là, ils ne le connaissent pas. Bon, Bengan, ce matin, quand même, on parle des interrelations, des interactions entre les formes et le spirituel. Comment tout cela impacte dans nos vies. Et, clairement, pour cette jeune fille qui aborde un T-shirt avec des inscriptions quand même assez inquiétantes, telles que le diable, Satan et tout cela. Est-ce que vous nous dites ce matin, vous confirmez que réellement ça a de l'impact sur les gens quand ils abordent des trucs comme ça ? Monsieur Eri, il faut aussi, si vous regardez mon coup, j'ai deux colliers. Il y en a un, tout noir, qu'on peut vendre, mais il y en a un autre, qui est un autre collier. Et qui a des insignes et des choses, si quelqu'un d'autre les porte, c'est tant pis. Tant pis pour lui. C'est-à-dire que même mon fils, si je les mets quelque part, il n'a pas le droit de toucher. Donc, en fait, je dois les mettre à un endroit sécurisé, y compris pour mes propres enfants et pour mon épouse. Donc, c'est pas, j'allais dire, c'est pas des simples objets. Même l'autre collier noir, on peut vendre ça, mais dès que j'ai pris, je l'ai transformé. Ce n'est plus le collier qu'on vendait au côté de la route. Autre chose. Vous vous êtes transformé, ça veut dire quoi ? C'est une... Un pouvoir spirituel. C'est pour dire qu'il y a deux choses qui donnent l'identité d'un individu. Il y a sa langue et sa relation avec Dieu. Avec Dieu. Avec la nature. Chez nous, en Afrique, la croix, c'est un signe de vie. Les judéo-chrétiens, la croix, c'est la mort, signifie la mort. Et la résurrection ? Non, 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 c'est la résurrection, monsieur. Non, c'est la mort. Quand Jésus s'est ressuscité, il n'est pas, on ne l'a pas vu sur la croix. Moi, je demande. Non, en passant. Je pose une question. Le hang, c'est ça la croix. Ang. C'est ça le signe de la vie. Mais vous, vous l'avez transformé. Et voilà donc comment on s'encruste dans les civilisations d'autrui sans les connaître. Je vous dis ceci. Si vous portez ceci, vous vous promenez dans la rue, je ne vous donne pas trois jours. Vous êtes une personne simple. Vous n'avez pas trois jours. Si vous voulez, vous essayez. Bon. Donc, ces choses-là, moi, j'apprécie le comportement de ce papa. Est-ce que les habits qu'on porte... Il y a même eu, je pense, en début des années 2000, on a eu des t-shirts ici, des ceintures, beaucoup d'autres choses pour un couple homosexuel qui s'est installé en France. Mais, et nous qui savions, on avait dit à certains jeunes, est-ce que vous savez que le fait de porter ça, vous faites la promotion de l'homosexuel ? Non, 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 c'est des habits, non. Comme quelqu'un peut vous dire, il porte un habit militaire. Et quand le militaire va le voir, on lui dit, enlevé, il va dire, mais non, mais n'est-ce pas, j'ai vendu ça. On vend ça à l'Afrique, il pérille partout. Et ça vaut risque de péril. Donc, de la même manière, le militaire va préserver pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Et certains habits, certains signes attirent donc vers vous le mal, y compris les couleurs. Il y a des couleurs qu'on porte quand il fait frais pour avoir un peu de chaleur. Il y a des couleurs, ça a des significations. Quand vous ne les connaissez pas, mais sauf que la nature ne vous pardonne pas parce que vous êtes ignorant, elle vous frappe. Parce que celui qui est le chanteur de cette histoire, qui a même créé ou fondé le cartésianisme, c'est Francis Bacon, ce n'est pas Descartes. Francis Bacon a dit, on ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. Donc, vous qui portez des choses, essayez de comprendre leurs significations et leurs relations avec la nature. Ce que j'ai sur la tête, vous voyez d'autres. Quand ils ont la plume rouge, ils mettent ici. Ils mettent ça à côté. Ils vont tenter donc de mettre en-dessus de la tête. Nous, on va essayer de voir, mais il ne faut pas aussi ne goutoumètre sa plume, c'est même qui. Je vais vous pénétrer. Si vous n'avez pas le droit de mettre la plume sur la tête, vous ne saurez pas quand je vais vous pénétrer. Vous ne vous laissez sur ce plateau. Je vous assure que je vais vous dire, ne mettez pas. On va vous prendre le cas d'une artiste, entre guillemets, célèbre, qui avait l'habitude de mettre les colis sur la tête. Pour céder la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle a enlevé les colis sur la tête. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle enlève les colis sur la tête ? De week-end, si vous voulez. Je n'ai pas cité. C'est pour dire que, pour confirmer ce qu'un bon bon dit, aujourd'hui, les jeunes prennent des choses qui ne leur appartiennent pas. Chaque chapeau a une signification. Le chef ne mettra jamais le chapeau d'un bon bon. Le bon bon ne mettra jamais le chapeau d'un chef. Ça va être chrétien d'eau. Et à chaque initiation, il y a une façon de porter le chapeau. Vous voyez les jeunes aujourd'hui, ils prennent le chapeau en gauche, côté gauche. Ils prennent le chapeau côté droit. Chapeau côté du chapeau que vous inclinez a une signification et indique votre grade au sein de la société. Donc, pour remettre un bon bon, je pense que ça se dit. Bon bon, pour terminer, c'est pour dire que tout ce qu'on fait, vous êtes en relation avec le monde invisible. Ne vous fiez pas seulement au pantoufélisme qui s'est par là. Vous êtes en relation avec le monde invisible. Et le monde invisible a du bien et surtout du mal. Merci. Le ying et le yang, comme on pourrait le dire. Mais toujours est-il que cette histoire, ce matin, nous permet quand même au bégal, et je ne peux pas vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'il y a un complot international pour nous envoyer ces choses-là et recruter de plus en plus de cobayes qu'on mettrait au service de conquêtes spirituelles, de mâles et tout ce qu'on peut imaginer ? Oui, oui et oui. Pour le comprendre, toutes les guerres qui existent au monde sont les guerres religieuses. J'ai vu, dit bien toutes. Martin Luther n'a jamais dit qu'il allait créer le protestantisme. Il voulait réformer l'église catholique. Et quand le protestantisme est né, il y a au moins un million de morts au nom de Jésus, semble-t-il. Mais bon, et après, quand le christianisme lui-même est né en 524 à Rome, un siècle après, l'islam est né. Donc, tout le combat, c'est un combat spirituel. Avant d'être le sueur de pétrole ou de ce que vous voyez là, le crash de Wall Street ou de tout ce que vous voulez, ça c'est secondaire. Le vrai combat, il est spirituel. Donc, la domination est d'abord spirituelle et culturelle. C'est ça. Alors, moi, je m'embête un peu de la Chine parce qu'on voit... C'est même un bel exemple. Permettez que je vous... D'accord, bon, allez-y. Justement, que dit Mao Tse Tchoum en 1949 ? Il a dit révolution culturelle. Qu'est-ce qu'il y a dans le culturel ? Il parlait pourtant des réformes agrées. C'est ceci, c'est ça. Mais il dit révolution culturelle. Et c'est Confucius comme le devant. Il dit, c'est pas Mahomet, c'est pas Jésus. Il faut le comprendre comme ça. Bon, je dis chinois parce qu'il y a eu à un moment donné une grande versée sur le marché africain de motos chinoises qui, au démarrage, avaient des paroles un peu compliquées. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Je ne sais pas s'il y avait derrière... Je ne sais pas, une prononciation d'incantation pour nous frigurer le cerveau parce que je n'ai jamais compris. Les gens comprennent ce que ça veut dire. Mais tu dis pas, tu n'enquais tout ça là. Les 5 ans, ils nous voient là, tout ça. Bon, nous savons pas ce que ça veut dire. Oui, regardez les clips qui sont distillés ces derniers temps. Beaucoup plus maintenant que par les Africains, il y a un message subliminal qui est passé. Regardez bien les clips. Je ne vais pas vous citer du Congo au Cameroun en passant par le Gabon. Regardez tous les clips. Je ne vais pas vous prendre le cas des Etats-Unis. Je ne vais pas vous prendre le cas de la France. Vous allez vous rendre compte que les artistes, je désormais, tournent dans des cages. Utilisez les 4 éléments fondamentaux que sont la terre, l'air, le feu et l'eau. Vous allez voir quelqu'un baillonner le feu derrière. Il y a un message subliminal. Regardez les tenues que portent. Vous allez voir, observez certains artistes, notamment au niveau du Congo, observez certains artistes. Vous allez vous rendre compte qu'il passe, c'est-à-dire c'est un passage d'autour de 2 secondes où il passe avec une tenue et il ne repasse plus dans le clip. Il a un siège assis. Vous allez voir quelqu'un qui arrive comme une déesse, observez très bien ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de faire la célébration. Maintenant, rentrez dans les textes. Les textes qui sont dits. Vous allez vous rendre compte que les textes n'ont rien à voir avec une histoire qu'on vous raconte. C'est plutôt un message qu'on est en train de passer à quelqu'un d'autre, lui donnant sa vie, lui donnant son être et tout ce que vous pouvez imaginer. Le message est clair, souvent. Bon, d'accord. Bon, après, je suis quand même un peu embêté qu'on en soit à faire la théorie du complot sur ce plateau. Peut-être que la petite a son t-shirt et que vraiment, il n'y a pas... Qu'elle soit naïve, mais les espèces ne sont pas naïves. Je vous rappelle qu'il y a une église de Satan aux Etats-Unis. Ça existe. Elle vient d'être créée. Voilà. Il y a un très grand pharmacien qui est décédé à Yaoundé dans les années 2002-2003. Un très grand pharmacien. Il est allé à la brocante, il achetait un tableau qu'on disait être le tableau de la Joconde. Il rentre chez lui, il met le tableau au salon. C'est une copie, disait-il. Mais c'est sa femme qui attire son attention. Chaque fois que je suis assis, à quelques angles de la maison, le tableau me regarde. L'homme décide de le tester. Non, je vous le tiens. L'homme décide de le tester. Le film d'orange. Non, je vous dis, non, c'est une réalité. L'homme essaie de s'asseoir, le tableau le regarde. Il fait venir prêtre l'exorciste, qui appartenait à une communauté très bien connue à Yaoundé, des frères de Jésus. Le frère arrive, il commence à faire les orsismes, faire les orsismes, faire les orsismes. Je vous dis, je fais ce que c'était le nom, faire les orsismes, faire les orsismes. Finalement, c'est le sang qui dégouille du tableau. Oui, je vous dis qu'il y a des objets, il y a même des trucs qu'on utilise dans certains rituels magiques. Mais si vous le dis, ce n'est pas la blague. D'accord. Bon, je dis que Tannance, maintenant, on va avoir la parole. Tannance. Tu n'as pas. Du coup, on sent, on voit ce que j'ai vécu derrière moi. Donc, on voit bien. Tu es tellement, je ne connais pas, je connais pas. Tu as enseigné la maternelle. Non, c'est tellement, j'ai enseigné moi-même. Et qui a-t-il mon attention, ma meilleure copine ? Quand j'ai joué, je suis en train de prendre une. Vous voyez ça, c'est beau au Cameroun. À mon enfant, ma copine faisait nous nos commentaires. Un samedi, mon fils, il dit que ma mère m'a mis fort là. Il dit que tu pars ou pas ? Il dit que je vais sortir avec mes amis. L'esprit était pressé de demain, 2000. Il dit que saut de l'entrevue, on n'est pas bien. Quand il s'est tourné, ma copine, il dit que l'enfant l'a porté. Les uns-ci, là, ne les ont pas bien. Voilà ce qui est dessiné, que j'avais vu sur Saoud. Et du coup, sur la bille, on avait écrit Chilling Party. Où c'est Sealing Party ? Où c'est Chikung Party ? J'ai tapé le nom là sur Facebook. J'ai tapé sur Google. J'ai tapé. Et quand j'ai tapé, il y a forcément le jeune assis avec les bouteilles de bière, de whisky, le paquet de cigarettes. Tu parfumes là ? Tu chichas, la chérie. J'ai dit que, hein ! C'est pas parce qu'il n'est pas fréquenté que tu vas me berrer les yeux, chérie. Tu n'es pas parti, pas où tu ne vas pas. D'abord, tu as pris le t-shirt d'où ? Il dit qu'il a acheté à son ami, combien ? 5 000 francs. Il dit que c'est mon argent que tu as volé. Tu es encore élève, tu te permets d'acheter un t-shirt de 5 000 francs. Il dit que c'est son argent et bénie qui cotisent. J'ai dit que, ok, passons. L'Indien va aller au lycée. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé au lycée. Donc, c'était le groupe d'amis. Ils cotisaient 5 000 francs pour acheter le t-shirt. Il y avait même le fournisseur. Le Chilling Party devait se passer au califour à Gilles. C'est pas comme ça, je meurs. Ce que je vous ai dit compte, il m'avait dit que le Chilling Party c'était au carrefour à Gilles. Flora, j'ai arrêté la bille, que je vais mettre le feu sur ça. Ou je n'ai pas à voir le prêtre pour qu'on m'explique ce qu'il n'est pas sur la bille ici. Non, n'est-ce pas Flora ? L'enfant commençait à dire, j'ai enlevé la bille sur lui, appelé ma mère, que si je meurs, c'est que c'est ton petit-fils qui m'a tué. J'ai appelé toute ma famille, filmer, s'envoyer sur WhatsApp. Le groupe de famille que vous-même, regardez le Chilling Party, vous-même t'appelez ce que ça veut dire. J'ai dit que papa, tu n'as pas fait à une femme qui ne connaît rien, même si elle n'était pas à l'école, je suis intelligente. Ce qu'il y a dans mon, je voulais dire tibia, ce qu'il y a dans mon cerveau, tu ne peux pas voir l'esprit là. Tu me manques le respect, c'est le Chilling Party. Il m'a fait taper Google, aller même sur YouTube pour voir les significations. Je pense que tu as bien fait. C'est en ça que tu ne me donnais pas le bac. Non, tu ne me donnais pas me donner le bac. Il y a quand même la compagnie. Il faut être vigilant, les parents doivent être vigilants. Tout à fait. Qu'est-ce qui arrive au lycée ? On les a mis devant le fait accompli. C'était un passe-moi dans son lycée. Lycée d'Aqua, même scénario. ISB, même scénario. J'ai dit qu'on va démanteler. Ok, c'est bon. Le temps qui est parti à cette partie de l'émission s'écoule dangereusement. Alors, Flora Zé, avec vous, on prend les différents messages des téléspectateurs. Alors, quelques messages. Demandez à retirer le t-shirt sur l'enfant et à quel live vivre chez un prêtre. Ah bon ? Il y a même ça. C'est un autre coup. 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 On met le doigt. C'est un autre coup. On met sur le doigt. Là, vous me faites m'enlever mon alliance. C'est un autre coup. On dit que ça, la signification. Du coup, on me fait mon... On m'éduque les parents. Ça, c'est mon alliance que j'ai enlevé. Les gens mettent sur le pouce. On met ici. C'est comme on dit que ça, la signification. On met d'attention. Même sur le pouce. Je vais me voir sur le doigt de quelqu'un. Quand tu ignores ce signe et tu crois à ton Jésus, rien ne peut t'arriver. Ne doute jamais de Dieu. C'est Konou Hervé. Konou Hervé qui réagit à Berthoie. Jésus a dit veuillez et prier. Et donc, quand vous ne veuillez pas, vous ne priez pas. Il ne sera pas là. Pardonnez-moi. J'ai un chaleur. Plusieurs personnes ne connaissent pas la portée des insignes qu'ils rencontrent sur leurs articles. Qu'allons-nous faire? Il faut dire que certains siècles, certains siècles ésotériques ont même des usines de fabrication de t-shirts, même de médicaments, si vous ne le savez pas. Si vous êtes ignorant, la nature, elle, n'est pas ignorante. Ah oui, il faut le savoir. D'accord. Bon, il y a Patricia à Ayamoude qui dit que à Bastos, il y a une pub qui s'appelle... Un pub. Un pub, voilà, qui s'appelle Route 66, elle dit Bastos égale 6 lettres, résultat des causes, Route 66, bar 6, édifiant, n'est-ce pas? Enfin, une pause, c'est fait exprès. Oui, c'est fait exprès ou pas? Point d'interrogation. 6, bar 66. Alors, c'est un signe. Ne soyez pas... Bouleversé, pas? Ne soyez pas bouleversé par ça. Non, non, non. Un pub, c'est... Qu'est-ce que c'est le connu de l'enfant? Nous ne pouvons pas... Peut-être que le gérant ne sait lui même pas que sa signification. Il y a des choses que ça nous faisons pas, nous ne faisons pas un procès. Sauf que ça nous faisons pas un procès. Sauf que ça nous faisons pas un procès. Chez lui que l'enfant s'est retrouvé à développer des comportements asociaux. Ses parents l'ont emmené. Pendant qu'on est-il en train de faire... Comment vous appelez-t-il ? C'est le démon qui a dit... C'était sur la chaîne, hein? C'était sur la chaîne. C'était sur la chaîne, hein? C'était sur la chaîne, hein? Non, 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 my name is my name is Jackson. Non, ce que je voulais... Je suis à la même... J'en doute un peu, quand même. Non, c'est bon, non. Je suis à la même, non. Je suis à la même, on a rencontré une histoire. Il y a des choses ici, d'autantôt. Ma tante me dit que, Eric, qui a oublié sa bague dans ses salons, ne pas fuir, la poivre a volé la bague. Dans la nuit, la bague a dit ce que je vais boire l'eau. J'ai soif. Elle est pas typisé le fût de... Donc, la sète de l'eau, l'ancien, la bague, la bague, il ne fallait que dire que je vais boire l'eau. J'ai soif, donc autant de choses. La bague a reçoit comme un. On a eu tout ça. On a eu tout ça, quand même accribi. Vous savez, vous l'appelez. C'est ça qu'on a raconté au bord de l'eau, avec les histoires des barques, les histoires des chaînes où les jeunes filles, des filles de joie, voient les chaînes d'un client avec qui elle a passé la nuit. Et ça se retrouve à l'étranglé le matin. Bon, il y a autant de choses. Chaque chose vit. Nous ne pouvons pas nous en passer à tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est de scientifier avant de porter. Sinon même dans les écoles, nous n'y arriverons pas. Même lorsque vous allez voir, chaque marabout, lorsque pour dire, pour parler trivialement, que ce soit un traduit praticien, que ce soit un véritable guérisseur, monsieur le faux poussi, lorsqu'il vous dit acheter le bouc, acheter, c'était cela. Lorsqu'il finit le travail, il n'utilise plus. Surtout qu'on n'utilise même les poules, on ne réutilise plus. Très bien. Flores, vous lisez un message, je vous en prie. Bon, il y a vraiment, nous devons décrire les signes, les filles qui mettent des tatouages sur leur corps aussi, des insignes de serpent ou la tête de lion, ça connote quoi exactement. D'accord. Merci beaucoup à vous, madame, monsieur, de rester sur Equinor Télévisions. Donc, voici la suite du 10-12, le Zénith. J'ai fait le rêve, un rêve, oui, mais hélas, j'ai été rattrapé. J'ai fait le rêve d'un Cameroun nouveau où le chauffeur de bus prend en considération les désirs des passagers sans être ivre ou assoiffé de pouvoir. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président élu sereinement sera capable d'appeler chaque membre du gouvernement par son nom. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président s'adressera de manière régulière à ses compatriotes et non deux fois seulement par an, 31 décembre et 10 février. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le chef de l'État est plus proche du peuple que de son palais. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président ne sera pas l'avenir du passé, l'avenir du futur, l'avenir de la pauvreté, l'avenir du sous-développement, l'avenir des jeunes dans un mutisme total et un obscurantisme du 15e siècle. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président ne passera plus en 35 ans de pouvoir, 4 ans et demi de séjour privé à l'étranger. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président marquera un point d'honneur à la méritocratie et non à la démagogie, au népotisme, au favoritisme, clanisme ou mieux encore au tribalisme. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où chaque start-up sera automatiquement financée par l'État. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président arborera l'uniforme du parti en signe de solidarité envers ses camarades. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président de la République répondra entièrement des individus qu'il aura pris le soin de nommer à des postes de responsabilité. Oui, j'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président élu rendra la décentralisation non seulement effective mais bien plus. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président donnera des interviews à la presse nationale plus qu'à l'international. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président impliquera les acteurs du secteur informel dans la préparation du budget de l'État. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président sera un véritable homme de terrain fatigable, capable sans relâche aucune, de sillonner régulièrement les régions de notre pays pour écouter, dialoguer et agir. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président sera le contrôleur silencieux de tous les projets structurants. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président remettra le pays en phase avec son histoire, la reconnaissance totale et un statut officiel des pères fondateurs de notre République, de tous nos martyrs et de tous nos héros. Oui, j'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président ne sera pas pris en otage par une maître de vautour qui l'empêchera de savoir ce que vit et pense le peuple profond. Hélas, m'étant réveillé malencontreusement, je me suis rendu compte que c'était un cauchemar car j'ai constaté que le Cameroun suivit avec un taux de pauvreté de 40%, un chômage record qui frappe plus de 90% de la population active, une progression exponentielle de la précarité avec un smith encore faible. Oui, un taux de sous-emploi de 75%, une régression du pouvoir d'achat, de la suppression massive des emplois et de la cherté de la vie. Oui, j'ai constaté que le Cameroun survit avec une population qui croupit dans la misère et qui est tombée dans le désespoir au point de croire que le statut social réside dans la fémania. Un indice de développement parmi les plus faibles du continent, une présence d'hôpitaux dits de référence obsolètes et une absence d'hôpitaux dignes de ce nom. Oui, j'ai constaté à mon réveil la carence de plateaux techniques dans les hôpitaux qui existent, insuffisance de personnel soignant, inexistant des médicaments gratuits et d'appareils de dialyse dans la quasi-totalité, des formations sanitaires et même des hôpitaux dits de référence. Faible couverture en eau et en énergie électrique, déficit d'infrastructures routières, portuaires et aroportuaires, recrudescence des accidents routiers, du fait de l'étroitesse et du mauvais état des routes. À mon rêve, à mon réveil, je me suis rendu compte et j'ai malheureusement constaté que les entreprises qui jadis faisaient la fierté de notre nation ont mis la clé sous l'opération. Crédit Agricole, ONCPB, Banque Camorraise de Développement, Fournader, Amakam et j'en passe. Celles qui ont pu résister ont, sous le couvert de la privatisation, été bradées sur fonds de retour-commission. Un environnement des affaires répulsif à cause de la corruption endémique qui a hissé notre pays deux fois consécutif au rang des pays les plus corrompus du monde. J'ai malheureusement constaté une absence de soutien au secteur privé, un sous-investissement dans les secteurs productifs tels que l'agriculture, l'agro-industrie, les nouvelles technologies de la formation et de la communication. J'ai malheureusement constaté un refus inexpliqué de procédé à la transformation sur place de nos ressources minières qui sont par ailleurs pillées par des mafias endogènes et exogènes, braderies de centaines de milliers d'hectares, des milliers d'hectares de nos terres arables aux prédateurs fonciers, une balance commerciale déficitaire, une masse salariale de l'État qui constitue un véritable serpent de mer et un gouffre à sous. J'ai malheureusement constaté que le frère de l'Anse du Cameroun a considérablement rouillé une jeunesse sans avenir qui a été victime d'un génocide intellectuel programmé, installation de la scolarité payante et suppression la même année des bourses dans les universités et grandes écoles. Précarisation des étudiants, des écoles primaires construites avec des branchages et des feuilles d'abustre dans certains arrondissements des pays. Oui, j'ai malheureusement rêvé que voilà un pays qu'on abandonne au plus souffrant avec un seul fonctionnaire qui se retrouve avec un salaire, un an, 38 salaires d'une valeur de plus de 300 000 francs CFA. Voilà ce que j'ai vu. Charles Hamel Batchou qui signe la chronique de ce matin autour de laquelle on va échanger dans les minutes qui vont suivre, Madame, Messieurs, sur Equinors Télévisions dans le 10-12 de le Zénith. D'abord deux ouvrages que je vous recommande pour saisir la portée de ce rêve de Charles Hamel qu'on pourrait transformer en cauchemar puisque le rêve est de nature idyllique, est de nature positive. Mais sauf que là, on est tout droit sorti d'un cauchemar et on se réveille avec un mal de tête fou. Donc les deux livres, je vous le disais, c'est Au Cameroun de Paul Biya, livre de Fanny Pigeot. Elle est journaliste française qui a clairement défini comment le pouvoir, voir les interactions du pouvoir et de la galaxie et de la manière de gouverner de Paul Biya qui peuvent expliquer tout ce que vous dénoncez ce matin, Charles Hamel Batchou, toutes ces lenteurs et tous ces problèmes-là. Également, un autre livre, celui de Maurice Camteau, « Urgence de la pensée, les conditions et réflexions sur les préconditions du développement en Afrique » paru en 1993, un livre également très intéressant que vous pourrez également lire pour saisir. que le Cameroun est très loin, mais très loin d'un commencement de développement. Bon, Bengan, poser la question comme Charles Hamel pose ce matin, revient à questionner justement la gouvernance Paul Biya, le régime du renouveau, le bilan et tout ce qui va avec. Oui, absolument. Mais moi, je recommanderais le livre de François Fanon, « Peau noir, masque blanc ». Et parce que ça, ça renvoie au rêve de nos dirigeants aujourd'hui, et rêve d'un Cameroun où on parle de niveau de vie au lieu de parler de la qualité de la vie. Et donc, en réalité, je rêve Charles Hamel. Effectivement, il faut ce rêve, moi, je ne parle pas de Cochema. Vous avez rêvé une idée idyllique, comme dit M. Foposine Négou. Il faut donc essayer de voir comment vous allez transformer votre Cameroun en ce que vous avez rêvé. Maintenant, au réveil, vous avez trouvé la réalité. Transformer cette réalité en ce que vous avez rêvé. Donc, en réalité, je dirais une seule chose, je ne vais pas être long, M. Foposine Négou. Nous sommes en période électorale de la présidentielle, la plus grande élection. Commençons à sanctionner. Il n'y a pas deux choses. Commençons à sanctionner. C'est-à-dire, il y en a qui, dont on connaît le bilan, et on les dit, on les met de côté, et ils ont choisi quelqu'un d'autre. Je vous parlais de Moukoko Piso tout à l'heure. Quand il l'a dit en 1993, après la première élection présidentielle dans notre environnement multipartiste, il l'a dit, la transition démocratique est dans l'impasse. Là, commencerait d'abord par l'alternance au pouvoir. Il faut au moins que ça change en haut. Quand ça va commencer à changer, chacun viendra avec, j'allais dire, une empreinte particulière. Parce qu'apparemment, les empreintes que nous avons, des états, chacun a sa propre empreinte. Voilà. C'est pour ça que nous identifions. Bon, bon, mais comment en est-on arrivé là, à avoir un président de la République qui semble se refermer à Etoudi, et qui n'est pas sur le terrain présent auprès du peuple et des populations, comme on peut le voir dans d'autres pays, où le président est vraiment sur tous les fronts, avec des conférences de presse, explique, fait de la pédagogie, fait le suivi des grandes décisions prises au sommet de l'État ? Deux choses expliquent cela. Oui. La première chose, c'est sa formation. Le nôtre président de la République n'a pas été militant. Le militant est habitué au débat. Il débat. Le nôtre n'a pas été militant. Il assistait même au congrès de l'Union Nationale Camerounaise par le seul fait qu'il était haut fonctionnaire de la République. C'est tout. Donc, c'était des partis administratifs. Vous êtes haut fonctionnaire, vous êtes secteur général des ministères, vous êtes délégué au congrès. Vous êtes premier ministre, vous êtes d'office délégué au congrès. Donc, ceux qui étaient élus présidents de section, de sous-section, et tout, il n'a pas connu. C'est sûr, là, d'être élu député ou maire quelque part. Il ne l'a pas connu. Il n'avait même pas dirigé un département ministériel où il venait discuter de son budget devant le député. Première chose. Deuxième chose, effectivement, c'est que le chef de l'État actuel, il n'était pas préparé à cela. Permettez l'expression. Il n'était pas préparé. Il avait dit ça lui-même. Lorsqu'il demandait au président Aïdjo. Donc, ce qui fait que, quand il arrive, la période d'apprentissage, d'acclimatation à Mélon, sauf qu'à ce moment, la contradiction, on fait que, dans ses choix, il n'a plus un mauvais choix. Des hésitations, des hésitations. Il a finalement pris un mauvais choix. qui, avec son ami et camarade depuis la classe de la CIL, il s'appelait Georges Ngango, il lui dit, tu as parlé de Renouveau, chers camarades. Renouveau veut dire les hommes neufs, il dit neuf. Allons ensemble. Il lui dit non. Il prend plutôt les cassiques. Les Singapours, qu'il lui disait, Renouveau ne veut pas nécessairement dire les hommes neufs. Voilà le débat que nous avons eu, attention au Cameroun. Le débat qu'il y a eu au Cameroun, fin 1982 et toute l'année 1983. Que veut dire Renouveau ? On vous dit, Renouveau veut dire les hommes neufs relancent l'économie. Les autres vous disent non. Renouveau ne veut pas nécessairement dire les hommes neufs. Voilà les deux tenants. Georges Ngango d'un côté, Singapour de l'autre, il a pris l'option de Singapour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même lorsque vous parlez de mouvements de progressistes, de modernistes au sein du RDPC, il vous tourne la tête. D'accord. Mais sauf qu'il y a un débat qui commence à poindre dans la place publique et même politique sur la question de l'âge du président. que certains, d'ailleurs, raillent en disant que c'est la cause principale de l'atavisme, de l'immobilisme, de l'amorphisme même, dans la manière avec laquelle le pouvoir est géré. Mais vous me dites que même Paul Biya, président jeune, avait cette manière de pratiquer le pouvoir. Absolument. Absolument. Il a pris le pouvoir à 49 ans. Mais vous pouvez compter le nombre de conseils de ministres qu'il a tenu. Et à un moment, je pense, en 94, il n'en a plus tenu au camp. Ou alors de manière, j'allais dire, sporadique. Donc, étant jeune, il ne l'a pas fait. Lorsque le samedi 18 juin 1983, il bouleverse le gouvernement, il bouleverse également la feuille de route qui nous amène là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire que le département d'un camp ne serait pas, il n'allait pas être comme il est. Le dongamantoume de Mboui n'allait pas être comme il est. La ménoua même avec un pôle à Sanctu n'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Hier, on parlait des inondations. Je vous ai dit, j'ai même cité, l'esprit qui était à la maïture, qui s'appelle Elongbasi. Quand vous entendez parler de zone nylon à Douala, c'est des zones aménagées. D'accord. Et qui fait que, bon, nos vies sont comme ça. Il a oublié, il a fait le choix de mettre de côté la feuille de route, il n'a pas oublié. Il a mis ça de côté pour prendre une option qui nous amène là. Il l'a fait étant jeune, il avait 50 ans, quand il le faisait, 1983. Donc, ce n'est pas l'âge qu'il le fait. Je vous dirais, ceux qui ont combattu, vous allez voir Bouteflika être dans un état, j'allais dire... Il est sur un fauteuil roulant. Il est sur un fauteuil roulant depuis plus de 6 ans. Mais les institutions de la Gérimarche, Mougabé, dernièrement, ce n'est pas l'âge qu'il a fait quitter le pouvoir. Ce n'est pas l'âge. C'est les mécanismes d'alternance au pouvoir à la tête de l'État qui ont fait que non. On lui a dit, non, camarade Bob, votre épouse-là, il y a la ZANUPF, il y a l'armée, il y a l'Assemblée nationale, c'est les institutions. Donc, chez nous, vous ne voyez pas. Donc, au sein même du RDPC, vous ne voyez pas qu'il peut monter comme mon camarade crocodile qui a remplacé mon camarade Bob, au Zimbabwe. Voilà, tout à fait. Emerson Nangagwa, bien sûr. Lui qui est d'ailleurs actuellement au coude à coude parce que les sondages sont très mauvais pour lui. Voilà, donc le comportement des militants. de comparer sa chronique à une femme qui n'a rien à faire et qui est là justement à rêver devant les nouvelles, c'est tout. Donc, je veux dire qu'on a un peu trop rêvé au Cameroun, Éric Fopussy, entre les grandes ambitions... C'est d'avoir commencé par rigueur et moralisation. Voilà, les grandes ambitions, les grandes réalisations. On a vraiment rêvé, on a vraiment rêvé à cette époque-là d'un Cameroun changeant, d'un Cameroun meilleur, surtout pour des jeunes. Tant qu'on va changer, tant qu'on reste dans ce mode de vie, Éric Fopussy, qui nous est imposé déjà par l'espériture, l'espériture, pratiquement à travers tout ce qu'on fait, la façon de manger, la façon de vestir, pratiquement dans tout Éric Fopussy, on restera toujours à rêver le meilleur. Mais je pense qu'il faut être moins égoïste et hypocrite. Et comme Mboc l'a dit, nous sommes justement à une période très importante. Est-ce que les Camerounais veulent le changement? Est-ce que les Camerounais pensent que parmi les sept, parmi les candidats, il y a des personnes possibles de nous tirer du groupe dans lequel on se trouve? En tout cas, je peux vous dire que les régions qui votent 100% sont les régions les moins loties du pays, l'extrême nord où il y a la famine et la sécheresse, c'est toujours 100% là-bas. L'est où il n'y a pas de route, où il y a un désenclavement total, un enclavement total, pardon, il y a 100%. À l'ouest aussi, où on se plaint de tout et de rien, là-bas aussi c'est 100%, c'est pour vous dire qu'on n'est pas sorti... Oui, c'est pour vous dire qu'on n'est pas... Bon, on ne sait pas. C'est pour vous dire que jusque-là, on n'est pas sorti des ronces. Alors, tendance, ce matin sur le rêve de Chalabelle, qu'est-ce que tu as à dire sur le rêve? Il n'est pas interdit de rêver, rêver tous les jours, il n'est pas interdit de rêver. Aujourd'hui, Chalamet dit que le père ne descend pas sur le terrain, je crois que tu as déjà dit un truc comme ça dans mon père où j'entends. Oui, il a dit ça. Vous l'attendez avec les oeufs pourris, c'est ça non? Combien de fois, même quand il part chez les blancs, vous l'attendez là-bas avec les oeufs pourris? Donc il doit descendre sur le terrain et si vous allez continuer à viser les oeufs pourris. Vous me faites rigoler, il faut... Papa, Chalamet a dit qu'il rêve d'un président qui est proche de son peuple. Est-ce qu'il n'est pas proche? Il confie. À ce moment-là, les oeufs pourris ne viennent pas. Il y a les gens à qui il confie, mais les gens passent le temps à le décevoir. Non, parce que c'est désagréable quand tu es connecté et que tu vois qu'on a fait une publication, son Excellence Paul Biad chez les blancs et que les Camerounais ou encore les Africains l'ont attendu devant son hôtel. L'hôtel continental et non-continentiel où c'est considéré comme ça. Continental ? Continental avec les oeufs pourris. Les oeufs pourris là, n'ont vous menté. Ça ne peut plus le toucher. D'accord. Avant ça le touchait, mais ici la tendance. Papa confie aux gens. Celui qui fait qu'il y a, tu prends une décision, tu appliques. Chalamet Batchou, un complément de commentaire sur votre chronique ce matin? Monsieur Eric Faux-Poussy-Negou, je vous invite à comparer les sorties présidentielles des années 1980 aux sorties présidentielles des années 2000. Pouvez-vous dire que c'est la même chose? Oui. Lorsque le chef de l'État sortait, on s'alignait depuis l'entrée du palais jusqu'à l'aéroport. Pouvez-vous dire que c'est le même engouement? Je vous demande encore tous les éléments. On continue à fermer les éléments. Non, c'est pas au niveau de la fermeture, je dis l'engouement populaire. Non, il faut dire qu'il a suscité l'espoir. Avec son ami Galais Jojo. Monsieur Eric Faux-Poussy, pouvez-vous nous certifier que l'émulation qui avait allé vivre l'événement du 20 mai dans les années 80-90, c'est le même encore dans les années 2010-2018? Monsieur Eric Faux-Poussy, les États-Unis, l'Angleterre, la Russie, la France vit et vibre au rythme des pères fondateurs et rythme à la vie, la symbiose qui existe entre les ancêtres politiques et ceux qui ont la charge de la continuité. La preuve, lorsqu'on vient d'installer le président français, qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Il se rend à des places bien précises où il va s'incliner en signe de respect, monsieur Eric Faux-Poussy. Lorsque la France est en pleine décadence, elle se souvient de la gestion de la première, la deuxième, la troisième, la quatrième république, elle s'inspire de cela pour entrer dans une nouvelle pratique et prendre les bonnes décisions qui seront les leurs, quitte à se tromper. Lorsque vous discutez avec un français, il commence à vous dire « chez nous » en France, avant de dire « chez moi » dans le midi. Mais lorsqu'un Camerounais, vous… M. Faux-Poussy, le Camerounais ou le Cameroun a besoin de se réconcilier avec son histoire. Bombog le dit ici tous les jours que le nuage, le ciel du Cameroun est noir, c'est obscur, c'est assombri. Nous avons besoin de nous réconcilier. Trop de morts inutiles, M. Eric Faux-Poussy. Vous avez réussi à passer un message subliminal. On peut aussi dire que les femmes nous ont aidés à nous embrouber. La première chanson qu'ils ont janté quand Paul Biya, Paul Biya, toujours Choga, qu'est-ce qu'ils ont vu à cet homme-là ? Donc, vraiment, ça nous a mené, on est donc resté dans le rêve d'un bel homme qui a privé à la tête. M. Faux-Poussy, M. Faux-Poussy, nous avons besoin de quelqu'un qui va nous réconcilier avec notre histoire. Que sont devenus les restes du premier président ? Que sont devenus nos martyrs qui sont partis ? Tous ces morts inutiles, il faudrait qu'on organise un deuil national, les funérailles nationales, pour essayer de lamenter tous ceux qui sont partis dans la colère. Combien d'accidents vous avez sur les axes routiers ? Tout à l'heure, il nous a raconté une histoire. Il y a de la colère, M. Faux-Poussy, et il y a de la douleur encore à chacun. Merci, chère Lamelle Bacchou. C'est ici que prend fin cette première partie de l'émission, madame, messieurs. Restez avec nous. 10-12, le Zédit revient dans un court instant. Retour sur le plateau du 10-12, le Zédit, madame, messieurs, pour cette deuxième partie de l'émission. Et nous sommes le vendredi 27 juillet 2018. Et pour cette deuxième partie, on va aller prendre quelques messages qui commentent les différents sujets que nous avons mis déjà sur la table depuis 10 heures. Flora Zé. Alors, il y a Christian depuis Ali Bongo qui réagit. Il y a certains dirigeants qui passent le temps à mettre le pays à genoux à tous les niveaux. Alors, peut-être qu'un jour, le soleil va briller. Votre réaction, nous parlons ici de la mauvaise gérance du président, étant donné que l'âge est en problème. Depuis, nous acceptons ce type de... nous n'acceptons pas ce type de comportement. C'est ce que le message... Alors, chaque fois, le président de la République et pas mal d'autres complices sont donc incompétents et surtout méchants dont il nous faut une nouvelle gouvernance. Alors, attention, il faut quand même dire que c'est le président de la République. Il y a des termes qu'il ne faut pas employer lorsqu'on qualifie une institution. Il faut rester courtois dans la critique que l'on fait du pouvoir. Donc, les termes méchants, attention, prière de ne pas les employer. Oui, allez-y, Florez. Oui, il y a un smi, un téléspecteur qui réagit. Il faudrait que chaque Camerounet mette la main à la patte pour avoir le Cameroun dont nous rêvons. Oui, mais en faisant quoi ? Justement, il faudrait que cette patte... Ok. Allez-y, Florez, rapidement, vous en prête. Alors, au sujet aussi des élections, il suffit de faire un tour dans les zones régulées et puis dans les plus grandes entreprises de ce pays pendant les élections pour savoir comment sont donc acquis les 100% dont vous évoquez. Le Cameroun reste encore un pays d'apparence. Merci beaucoup, Florez. Avec vous, on va rester dans la logique de la comptier nuitée de l'émission avec la revue des réseaux sociaux. Oui, Eric, pour ce matin, trois informations. La première, on revient justement sur cette information liée à l'affaissement de la chaussée à Douala. Précisement, je rappelle que le Premier ministre a également prescrit des actions urgentes. Déjà hier, il a présidé en conseil de cabinet prévu pour le mois de juillet. Là, Philemon Yang a donc inscrit une descente sur le site par le ministre des Travaux publics pour réévaluer justement la situation qui est donc née de la rupture, on se rappelle, de trois buses et puis la prise aussi des mesures adéquates pour un retour à la normale. Et puis, quelque effet évoqué, le ministre des Travaux publics a précisé qu'un programme de construction de Dallo est en cours d'exécution et puis qu'au thème, aboutira peut-être au remplacement de 417 buses déjà identifiés. Et il a rappelé qu'une fois, une voie de cantonnement aussi, au point de rupture de la chaussée, est en cours d'aménagement afin de fluidifier le trafic. On rappelle, sur cet axe très stratégique pour la ville de Douala, Eric Fopoussi. Et pas seulement, c'est pour toute la sous-région Afrique centrale puisque le Tchad, la Centrafrique, ces pays-là ont besoin de cette nationale numéro 3 pour écouler leurs marchandises. Et c'est clair quand même que, pour le coup, on a paralysé toute une économie depuis 24 heures et ça continue puisque le ministre a demandé 72 heures pour rétablir complètement la circulation de ce côté-là. Alors, les 417 buses dont on parle, souvenez-vous, cher Abel Batchou, nous avions été les premiers ici à nous interroger sur ce projet-là de 417 buses à 150 millions chaque bus. On estimait à l'époque que c'était trop, que c'était grave et qu'on ne pouvait pas rouler de manière aussi facile les Camerounais dans la farine. Ça se confirme, le projet n'a jamais commencé. Nous voici aujourd'hui avec une buse qui, pour le coup, a donc cédé. Et c'est une qui, tous les jours, nous rappelle la gouvernance de ce pays, une gouvernance des plans d'urgence. Le terme urgence, je ne sais pas combien de fois on l'a déjà utilisé depuis janvier 2018. C'est quand même un peu trop. Et aux gens sur urgence. Monsieur Eric Faux-Poussy, permettez-moi d'utiliser l'expression d'un artiste camerounais. Ça sort comme ça sort. Donc. Ça sort comme ça sort. Ne cherchez pas à savoir de quel côté c'est sorti. Prenez ça comme cela vient. Mais c'est trop quand même. Non, monsieur Eric Faux-Poussy. Monsieur Eric Faux-Poussy, nous sommes dans un plan d'urgence. Nous sommes sous la coupe d'un plan d'urgence. Quel que soit le phénomène ou la catastrophe qui se viendra, on mettra en place un plan d'urgence. On a dit depuis deux ans, depuis l'affaire de Magnane, on nous a fait comprendre qu'on avait répertorié, identifié, inventorié, classifié par ordre de priorité les buses qui vont être dans un premier temps. Ça ira jusqu'à quatre phrases. Si vous vous rappelez, bonbon, on a parlé de quatre phrases. La première phrase devra être celle qui sont déjà de la lettre, de pont, de buses, qui sont déjà vraiment en voie de se casser. Et là, immédiatement, il faut renouveler. Jusqu'aujourd'hui, prenez l'axe de Biawoundé, Bafoussam, Douala, Bafoussam, vous allez vous rendre compte que ça ne va véritablement pas. Monsieur Eric Faux-Poussy, lorsqu'on a fini les travaux de Koujifar, les experts qui étaient sur le terrain ont été les premiers sur les zones de Dekinox à dire que le travail qu'on est en train de voir faire là-bas, vraiment, si vous avez fait un génif civil, ça c'est de l'abracadabra. On a dit non, 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 on s'en va là dans quatre mois, trois, quatre mois, on revient pour refaire le travail. Il fallait juste permettre aux populations de rallier les deux points. Donc voilà, aujourd'hui, avec le bis répétit, le même ministre qui prend les mêmes frères du pauvre continuable camerounais qui se met à mission avec un long contège administratif pour venir regarder un petit dalle. Alors, je rappelle quand même que j'ai écouté ici et là des ingénieurs qui ont fait l'évaluation des 417 buses à remplacer sur l'axe Douala-Yahoundé et les 150 millions de francs CFA. Et beaucoup s'accordent à dire que la somme de cet argent-là nous construit une nouvelle route et il y a le reste d'argent. Voilà, donc vraiment, il faut qu'à un moment donné qu'on soit sérieux dans ce pays et qu'on commence quand même à voir plus clair dans comment est géré l'argent du contribuable. Bon, Bengan. Oui, moi je reste au niveau des plans d'urgence. Les urgences, justement. Les urgences, moi je ne connais rien en médecine. Mais quand on dit urgence, ça veut dire que le traitement, il faudrait qu'on te prenne en charge tout de suite. Tout de suite. Mais il vient prendre en charge. D'abord, ils sont tous en veste-cravate alors qu'ils sont les ingénieurs de l'État. Une autre chose. Deuxième chose, comme disait Charles Lamelle, l'urgence a été signalée depuis un an. Mais quelle est cette urgence ? Ça veut dire que le malade là est vraiment, il est en réanimation alors. Il est en réanimation. Dans le coma. Voilà, il est dans le coma. C'est un malade coma. Non, il y a une urgence qui tue pendant un an, c'est le coma. Il faut changer. Non, ça devient embêtant. Ça devient embêtant dans la mesure où, effectivement, vous avez bien fait de relever 417 bus. Et vous avez vu, entre Pouman et Déa, les voies de contournement qu'on a commencé depuis 1900 longtemps, on ne finit pas pour venir faire soit les galettes ou quoi qu'on soit. Il y a eu des voies de contournement. Voilà. Mais qu'on ne finit pas. Ces voies de contournement qu'on ne finit jamais. Ça devient quoi ? Et pourtant, nous ont dit que c'était des mesures urgentes. Nous avons pris des mesures urgentes. Au tel point où les entreprises qui étaient sélectionnées avant pour faire, j'allais dire, le défrigé des routes et tout, on leur a demandé de sursoir d'abord à ce projet. Et on a fait des avenants pour l'urgence. Mais lorsque l'urgence est signalée, ça fait deux ans, monsieur Fopossi. Non, bon, bon. C'est peut-être notre démocratie avant. Je pense que le mot le plus utilisé par notre gouvernement, c'est urgence. Parce que presque sur tous les problèmes, il y a toujours des mesures urgentes qui sont presquites. Mais urgence, ça veut dire qu'on le traite vite. Urgence, c'est vous. Bon, peut-être que comme je n'ai pas... Non, moi, j'ai l'impression que... On n'a pas mis long à l'école. Quand on dit urgence, urgence, c'est que là, là, là. Il faut traiter là, 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 là. Mais vous votez urgence qui met trois ans là. Non, même s'il faut traiter là, 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 là. Comme vous dites là, ça montre quand même qu'il y a quelque part une machine qui ne marche pas, qu'il y a un boulon qui ne marche pas. Parce que, gouverner, c'est prévoir. On aurait pu prévoir que ces buses-là allaient s'effondrer. Ils le savent. À la mauvaise qualité, le site. Ils le savent. Ils le savent. Ils le savent. Donc, ils le savent depuis 1996. Lorsqu'on faisait la route Edea-Criby. C'est à ce moment que cette inspection allait. Donc, de 1996 à aujourd'hui, ça fait quand même plus de 20 ans. Mais si c'est ça l'urgence, ils n'en savent rien. Mais ils savaient parce que la fluidité, c'est eux-mêmes qui avaient dit à l'époque que le tournage avec le truc, la route, allait être tellement fréquenté que ces buses n'allaient pas support. Pourquoi est-ce qu'il faut aller chercher loin ? Lorsqu'on instaurait la question des péages, c'était pour assurer quoi ? La maintenance et l'entretien des voies routières. Tout à fait. On a même créé un fonds routier. Ce n'est pas terrible qu'il y ait un fonds routier maintenant. Combien de véhicules, mon bon kit doit là tous les jours pour y aller ? On peut évaluer combien de véhicules traversent, ce ne serait-ce que cet état. Il y a même une courte à route. Non, mais ce que vous dites, il y a une courte à route qui se réunit régulièrement au ministère. Vous avez bien fait. À quoi sert ce... Est-ce qu'à un moment donné, quand même, il faut qu'on s'asseye. Quand je parle d'urgence, on va au Bengale, ce n'est pas pour faire de la franforonade, c'est pour dire que dans tous les domaines au Cameroun, il y a toujours des mesures d'urgence. Souvenez-vous. Absolument. Le plan d'urgence jeune, le plan d'urgence triennale pour ceci, le plan d'urgence d'assistance humanitaire, mesures d'urgence pour les bus, mesure... Est-ce qu'à un moment donné, ça ne fatigue pas de voir que le gouvernement est toujours dans la réaction et non dans la prévision ? Le plan d'urgence sur... Le plan d'action spécial. Charles Abel Batshou, merci. Non, 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 je voulais vous en rassurer, je voulais vous en rassurer, monsieur Eric Fopoussi. Oui, j'ai pris la peine moi-même de me rendre au niveau de l'axe que j'ai fait. Monsieur Eric Fopoussi, si vous n'avez pas connu la torture psychologique en plus de la pression qu'il puisse avoir, faites un tour de ce côté. Non, je vais faire tout le monde. Vous allez vous rendre compte, vous allez vous rendre compte de ce que vivent les Camerounais. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont sortis à 6h et que 12h à trouver sur le tronçon qui ne sont pas arrivés à la nuit de service ? À côté de cela, il y a des gens qui ont passé la nuit dans leur véhicule, monsieur Eric Fopoussi. Depuis deux jours passent les nuits dans leur véhicule parce qu'il y a de nouveaux individus qui ont trouvé maintenant ce truc qui a venu démonter les roues jusqu'à ce qu'ils abandonnent le véhicule, enlever les batteries, vider l'intérieur de la voiture. Quel est le plan qu'on a pris au niveau du GMI ? Quel est le plan qu'on a pris au niveau des équipes pour ça l'intervention rapide ? Ça, on en avait besoin. Oui. Oui, et même... Pour sécuriser, pour fluidifier la route en début d'émission, je l'ai dit. Et comme si cela ne se faisait pas, et comme il faut que le sang coule, un camion, lui, il a perdu ses freins. Il a été la vie en l'été. Et c'est ça. Donc, il faut toujours que le sang coule. Bon, bon, et cette coïncidence-là, et cette coïncidence-là, quand je l'ai dit ici, cette coïncidence-là commence vraiment à inquiéter. Souvenez-vous, la buse de Manaï effondrée et 48 heures après, on a eu le sang qui a coulé à Ezeka. Il y a cette buse de Cogéphare qui a été effondrée. Et le sang coule à Ezeka. Non, mais sincèrement, il faut qu'on nous explique ce qui se passe dans ce pays. Non, mais ne parlez pas de grand-mètre. Vraiment, va aujourd'hui. D'accord, mais si c'est à l'alerte. C'est motu, bouche couche. D'accord, merci. J'ai vu la vous-là. Et le vent de Gada n'habite pas là-bas. T'as d'accord. Non, je ne veux pas ça. Père mon mort, c'est que j'ai très mal. Le sang qui ne fait que couler. Le sang qui ne fait que couler dans mon pays. Tu ne peux pas passer une journée ici au Cameroun à l'heure-ci. Sans voir qu'on a publié ou sans voir les accidents. Il y a toujours les morts. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon pays, le Cameroun, Seigneur ? Qu'est-ce que nous avons fait de mal ? Dites-moi même dans les rêves. Dites-moi ce qui ne va pas. On a le sang. Tout le véhicule doit faire une visite technique. Tellement je suis sensible que je ne fasse pas, Florent. D'accord. Je n'aime pas voir le sang. Très bien. Je n'aime pas. Tendance. Florezé, l'autre information ce matin. On va y aller au parcours. Oui, sport. Oui, sport. Sport. Et puis après, on va terminer avec des images et aussi liées à ce problème d'inondation. Le sport avec Sven Goran Eriksson, pressenti, je dis bien pressenti, à ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux, au poste de sélectionner des lions indentables. Le technicien souhaité, âgé de 70 ans, on le rappelle, aurait sur les réseaux sociaux proposé ses services au Cameroun. Et puis on le rappelle qu'il était absent même de la shortlist de la Fédération Camerounaise de football lors des différentes auditions du mois d'avril, on se rappelle, avril dernier à Paris. Et sur les réseaux sociaux, ce dernier a quand même usé de cette plateforme pour faire savoir son ambition. Donc on attend de voir, et il faut aussi, les prochains événements. Sauf que Global Trotter, passé à la Rome, Benfica, l'Angleterre, Manchester City, et plus récemment en Chine. Il souhaite, comme cela se fait dire sur les réseaux sociaux, conduire donc la sélection nationale à la Cannes 2019. Et si possible, pourquoi pas au Mondial Qatar 2022. Encore un sorcier blanc annoncé au Cameroun. Bon, c'est un vieux débat. Il est vieux comme le Cameroun. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Borobégan, c'est quand même un peu surprenant. C'est un nom qui fuit dans la presse et qu'après, on n'entend plus rien. Souvenez-vous, Willy Sagnol, beaucoup même de journalistes avaient écrit officiel Willy Sagnol, nouveau sélectionneur des Lyon. Après, ça a été Carlos Quiroz, le portugais. Donc, voilà, le nouveau nom qui est sorti de nulle part. Comment vous appréciez cette information ? Vous le donnez du qu'il dit ? J'apprécie cela selon que le propriétaire de l'équipe nationale en décide. Le chef de l'État vous a dit lui-même, lorsqu'on a retardé, là, un moment, je pense qu'il était en visite d'État au Brésil avec Lula à Silva à l'époque, il a dit « Je veux un entraîneur expatrié blanc. » Vous ne pouvez donc pas, quelqu'un vous le dit, commencer à penser que vous allez chercher cet expatrié blanc sans lui. Il l'a déjà fait à deux reprises. Vous cherchez, vous cherchez, vous dites... Avec Paul Le Gouen. Voilà. Il dit à Chirac, bon, il trouve moins un entraîneur. Et Chirac appelle dans Chirac, le roi qui amène Paul Le Gouen. Voilà. On a dit, voilà. Et cette fois-ci, dans la shortlist, vous avez, je pense, on a la presse à parler de trois noms. Mais si le propriétaire de l'équipe vous dit que les gens que je veux ne sont pas là, il va chercher là où il est. Lui, il fait chefeu, il peut revenir, non ? Très bien. Lui, il fait chefeu. Ça dépend de ton papa. Si ton papa, il revient. On a dit qu'il veut le whisky en sachant. Mais ils n'ont quand même de 70 ans. Bon, d'accord. Les textes à l'expérience se mettent à 70 ans. Là où il y a les belles, Joseph Antoine Kamala. Oui, oui. Alors, Flora Zé, notre information ce matin. Alors, en images, tout simplement, ce sont des images qui alarment aussi et qui circulent sous la toile depuis déjà un bon bout et qui touchent les Camerounais que nous sommes, des images d'inondations, des maisons totalement inondées, des images, voilà, des maisons totalement inondées. On rappelle qu'au Amaroya, c'est une piscine ou c'est une maison. Les populations sont la belle étoile. Et il y a l'eau au Cameroun et on ne veut pas rendre cette eau potable. L'eau est là. On dit que l'eau, c'est la vie. Au Cameroun, l'eau, c'est la mort. Donc, quand vous êtes dans les zones comme des pandas... J'aime beaucoup cette photo, précisément. Donc, mettez à former l'eau à la vie. Monsieur Foposine, l'eau n'est pas la mort. Voyez comment les enfants dorment. Sokato, Ange Raphaël, c'est vraiment pas de montage, c'est vraiment la réalité, c'est ce qui se dit actuellement. Non, non, ça nous vient du Mali, c'est des images. Non, non, c'est une fake news. Oui, oui, c'est une autre chaîne. Vous voulez déstabiliser le tableau. Tout à fait. Donc, on est à Saint-Thomas-Condy, partout, c'est vraiment terrible. Ce qui me plaît quand même, c'est que les babouches sont restées statiques attendant que le propriétaire se réveille. Non, non, comme c'est une photo. Non, on va dire, les babouches sont... Moi, ce qui me plaît, c'est le discours du G20 qui soutient Paul Bia. Ils ont dit assurance touriste. Et ça m'a fait donc penser à cette interview du président Bia à Yves Mourosy en 1990, lorsque les Lyons venaient d'atteindre le cadre de l'école et je voudrais qu'on retienne de moi le président qui a apporté son pays dans la paix et la prospérité. Donc, voilà, ça commence. Voilà la paix et la prospérité. C'est bon. Non, mais je ne peux ne pas évoquer les grands maîtres quand je vois une telle image. Je suis désolé. Non, non, je suis... Je suis désolé. Je ne peux pas... Non, mais... On a voulu vous musérer. Non, mais regardez, regardez... On dit qu'il est séminariste. Non, 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 non. Lui, on a dit que le déluge... Non, 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 non. Non, j'essaie. Écoutez au moins ce que j'ai à vous dire, monsieur et dame. Alors, sur cette image, vous voyez deux enfants en train de dormir... Ils sont trois, il y en a un autre là-bas. Il y en a un autre là-bas, oui. Trois enfants en train de dormir paisiblement. paisiblement. C'est-à-dire que les Camerounais ont réussi à s'accommoder à la souffrance, à s'habituer à la souffrance, à prendre du plaisir dans la souffrance qu'une jeune fille comme ça dort avec... C'est ce qui est ronf. Non, mais... Avec de l'eau. S'ils ont passé toute la journée. Voilà, pas toute. Tu as passé deux jours, deux nuits, sans dormir, sans dormir, tu peux même dormir dans l'eau. Tu dors dans l'eau. Le sommet, c'est pas comme... Le sang a essayé d'enlever, dans le vent a levé. Voilà comme les enfants sont couchés sans compter ceux qui ont vidanger leur essai. Imaginez. Encore quand on avait un enfant qui a perdu la vie pendant que sa maman enlevait de l'eau et tout, l'enfant est tombé dans un carnivou et a perdu. C'est bien après qu'on a constaté que l'enfant avait déjà bu de l'eau et puis... Comment ne sais pas. Et je rappelle que le président Paul Biya a été élu brillamment au la main en 2011 avec environ 77% des voix. N'oubliez pas qu'il a été fait aussi... Il a été fait aussi à honoris cause. Ok. Oui, Flore, Flore, non, un commentaire sur cette image, je vous en prie. Non, c'est pathétique. C'est pathétique. Comme dit souvent ma fille, tendance, on rit comme ça, c'est pas bien. Mais c'est pas bon à rire. C'est pathétique ce qui nous arrive. Vraiment, je ne sais pas. J'ai souvent dit qu'il n'y aura jamais une assemblée des anges et des seignes qui vont se rassembler au ciel pour dire qu'à partir du 20 août prochain, le Cameroun, c'est nous-mêmes. Donc, lorsque nous sommes en face de cette situation pareille, faisons le constat que ceux qui nous ont amené à cette situation ne devraient plus continuer à le faire. On les met de côté. Simplement, purement et simplement. Donc ça, c'est l'éveil citoyen. Il faut, mettons-les de côté, choisissons quelqu'un d'autre. Au moins, l'acte, maintenant, ce sommet de l'État commence. Alors, moi, je ne sais pas si, parce que ce métier commande aussi qu'on soit humaniste, quand je pense qu'il y a des Camerounais qui sabrent tous les jours le champagne et ça, c'est Thomas Sankara qui le disait, il faisait un choix. Il préfère l'eau pour tous que le champagne pour quelques-uns et je pense que dans un pays comme le Cameroun, c'est l'option qu'on doit prendre, c'est-à-dire de permettre à tous les Camerounais de s'en sortir dans leur pays dans, je ne sais pas, une forme de répartition égale des richesses. Chalamet, votre commentaire sur cette image. Monsieur Eric Fopoussi, vous êtes-on tous conscients de cette volonté d'assassinat collectif ? Voilà une preuve qui démontre que l'individualisme, l'égoïsme, l'égo-centrisme a fait son nid au sein de la classe politique régnante, pas gouvernante, mais régnante. Pourquoi je l'ai dit, Monsieur Eric Fopoussi ? Rappelez-vous que lorsqu'on avait soulevé la question des inondations, l'équipe Antonin Toné avait trouvé que non, c'est les gens qui ont conçu à côté des dents, c'est les gens qui ont conçu sur les dents, il fallait casser. On a sorti une carte de la classe de la ville de Douala où on a cassé sans couféry, sans avertir des gens. Vous avez vu, les cases se sont passées, on a dit, regardez, marqué permission qu'elle ne va plus être inondée, qu'elle ne va plus être inondée. Regardez ce que nous vivons. Regardez ce que nous vivons aujourd'hui. Imaginez-vous une maman qui avait classé les documents, les actes de naissance de ses enfants, son acte de mariage, les papiers de la maison, du terrain de la maison, et que l'eau arrive comme c'est arrivé là, Monsieur Eric Fopoussi, et que ça vienne détruire vérifier les différents documents. Elle va pouvoir retrouver les originaux ou les copies où ? Monsieur Eric Fopoussi, mieux vaudrait pour ses agents du cadavre, des domaines de consorts, des centres avertis, étudiés. Mais on parlait de ça et de la carte hydraulique qui ne parlait même pas pas être fait dans un pays comme le Cameroun. C'est de la méchanceté pure et simple. S'il faut les déloger, qu'on les déloge et qu'on les recase dans l'immédiat. Mais lorsqu'on se rend comme Monsieur Eric Fopoussi, c'est pratiquement toute la ville qui est pratiquement dans une construction anarchique avec ces mêmes gens, ces mêmes portes du régime qui ont confisqué Bonapriso, qui ont confisqué Bali, qui ont confisqué Bonanjo, qui ont conçu sur les draps qui poussent maintenant les autres. Allez à Bonamoussali. Vous allez vous rendre compte que je suis obligé de citer le logement c'est IPPB. Le monsieur a conçu sur les draps. L'eau maintenant des vies, ça va chez tous les voisins. C'est une onde de toutes les concessions. Faites un tour quand il plaît dans cette zone de IPPB. Vous allez vous rendre compte de ce qui se passe de ce côté. Est-ce que ces gens sont au-dessus de la loi monsieur Eric Proposy ? On doit les casser. Vous avez, tu as oublié Nestlé, Nestlé à Bonaberry. C'est grave de ce qui est. Est-ce qu'ils sont au-dessus de la loi ? Nestlé à Bonaberry, les gens qui sont de ce côté souffrent. Ce n'est pas qu'on m'a dit, qu'on avait dit que moi-même j'ai vu. J'ai mes copines qui vivent là-bas. Elles m'ont envoyé les vidéos, elles m'ont envoyé ça de moi sur WhatsApp. Je dis que les gens souffrent de ce côté, mais quand même. Monsieur Eric Proposy, je termine en disant faites un tour dans la zone de Péka. Vous allez vous rendre compte que l'ensemble des entreprises industrielles qui sont là-bas, monsieur Eric Proposy, l'ensemble des entreprises qui sont dans cette zone libèrent certains des produits chimiques qui se retrouvent dans cette eau. Puis, je vais vous dire, monsieur Eric Proposy, dans la zone de Baot, là où le truc avait explosé, la cité l'avait explosé, monsieur Eric Proposy, ce produit chimique avait explosé. Est-ce que vous savez qu'on n'est pas géré cela et que l'inondation qui arrive dans la zone de Baot est partie râclée ? Râclée ces produits chimiques qui est en même temps tous ces décès pour les dévacer dans l'eau. Combien de personnes vont bien gérer cela ? Les infiltrations ? Quand même. La contamination avec des forages. C'est évident. C'est évident. Et quand on imagine que le président Paul Biya n'a même pas fait un petit mot de consolation pour ces populations sénistrées, on peut se demander comment on est-on arrivé là et pourtant on voit bien comment des télégrammes sont envoyés à des pays qui sont à des centaines de kilomètres, des centaines de milliers de kilomètres du Cameroun et qui reçoivent ces mots de compassion du chef de l'État et pourtant les nôtres ici à Douala, à Marois, à Limbé, depuis des heures, depuis quelques jours, souffrent le martyr mais aucune compassion, même pas leur rendre visite. On a vu dans d'autres pays, je le dis encore, des présidents qui sont allés rendre visite à ces personnes-là. On a même vu d'ailleurs, souvenez-vous, de l'affaire Abdelkarim en 2012, en mai 2012, élection présidentielle en France, lorsque intervient la fusillade. Tous les candidats à la présidentielle décident de suspendre toute activité politique pour un deuil national, pour une compassion à ces personnes-là. Au Cameroun, la classe politique, et là, je suis obligé de citer tout le monde, personne ne semble s'en émouvoir. C'est très dangereux parce que c'est là, c'est aussi là qu'on appelle au vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est aussi vivre ensemble lorsque l'autre est en souffrance, lorsque l'autre est en besoin. Donc les hommes politiques auraient dû déclarer, je ne sais pas, une zone tampon, une zone de non-agression et qu'on fasse corps dans une forme d'unité nationale pour régler cette question de souffrance des populations à Douala. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On n'a que nos yeux pour pleurer et évidemment regretter cette situation. Merci beaucoup à vous, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux. Au cœur du 10-12, le Zénith. Madame, Monsieur, l'émission se poursuit. Merci infiniment de rester avec nous. Le temps qu'on retrouve dans un court instant, Madame, Monsieur, la suite de cette édition. On va aller prendre l'élément qui va à suivre et juste après, nous sommes de retour pour en parler en plateau. Ils sont des milliers dans le monde à suivre chaque jour un séminaire de formation pour une certification délivrée par la société allemande LSEMA, le leader mondial des systèmes photovoltaïques. Pour la première fois en Afrique centrale, LSEMA Sunbelt Energy et son partenaire agréé Recap Cameroun organisent un séminaire sur le full-sif contre le domaine novateur de la technologie photovoltaïque. Rendez-vous à l'hôtel Aqua Palace à Douala du 1er au 3 août 2018. Infoline 233 332 468 674 750 279 arrobas recao.com Et donc pour en parler Akoum Spencer Besson et Andréa Atanasio. Je rappelle que Monsieur Akoum Spencer Besson, il est le marketing manager chez Recap Cameroun. Bonjour. 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 Good morning. Good morning. Good morning, Toyo. Et puis Andréa Atanasio, il est le key manager de SMA. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors, première question pour Akoum Spencer Besson. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? OK. I would like to extend my greetings to all our fellow viewers out there. We are Recap Cameroun SA and I am here with our authorized partner, Mr. Andrea Atanasio from all the way from Germany. So, we are here today to talk about a seminar that is going to take place at Aquapalas from the 1st to the 3rd of August. I repeat from the 1st to the 3rd of August. So, that's why we are here. Et donc, la deuxième question c'est pour M. Andrea Atanasio pour lui demander clairement alors, parlez-nous de SMA et pourquoi êtes-vous au Cameroun? Oui, bonjour à tout le monde. Rebonjour. Rebonjour. OK, je vous parle de SMA. SMA, c'est une société allemande. Alors, rapprochez le micro de votre bouche, je vous en prie, monsieur. C'est une société allemande qui est spécialisée en fait dans la fabrication de l'heure pour des applications photovoltaïques et du stockage d'énergie. Donc, notre domaine d'activité, notre spécialisation c'est vraiment cela de pouvoir travailler avec des énergies rénovables au Cameroun. Des énergies rénovables qui concernent principalement le photovoltaïque, le solaire. D'accord. Et donc, pourquoi êtes-vous au Cameroun? OK, on est au Cameroun parce qu'en fait dans le cadre d'un développement du marché africain, on est en train de développer soi-disant des canaux de distribution un peu partout en Afrique et puis, bon, cette année, c'est l'année du Cameroun. Donc, ici au Cameroun, on a fait un partenariat avec la société avec la société RICARC, d'où le directeur général Jules Conchou. Tout à fait. Et, soi-disant, dans ce cadre de partenariat, dans ce cadre d'ouverture de distribution pour la société SEMA, la société SEMA qui est le leader mondial dans la construction d'endulures photovoltaïques, on a commencé avec ce partenariat. Et donc, quel est le thème de ce séminaire ? Le thème du séminaire, c'est le fuel service control, donc, c'est l'utilisation des énergies rénovelables photovoltaïques pour donner la possibilité à des entreprises locales qui ne sont pas connectées au réseau public de pouvoir faire des grandes économies de carburant, des grandes économies de gasoil. L'autre question, c'est pour M. Hakum Speser, Besson, le marketing manager chez Raikap Cameroun pour nous dire quel est le programme officiel. Ok, je voudrais dire que l'office est déjà et il fonctionne de la 1ère à la 3ère d'August à l'Aqua Palace et tous les différents brefs pour café pour thé et pour lunch tout est dit. Comme je vous promets les autres participants qui ont registré déjà que Mr. Andrea est là pour confirmer son présent. Il est là right beside me. devraient sure qu'ils register pour le seminar. Comme je dis, c'est based sur la photovoltaïque pour un self-controller. Donc, nous avons tout tout en place pour que les participants puissent accueillir la technologie à son highest niveau. C'est ce que je dois dire. D'accord. Il faut nous rappeler la date du séminaire et où se tiendra le séminaire. Le date pour le séminaire est certain. Il est certain déjà. C'est du 1er au 3er d'Augustie. Oui, à l'Aqua Palace. Le premier au 13 août. Oui. Le 1er au 3er d'Augustie. Le hall est set. Je voudrais dire que cette soirée, nous avons un dinner avec 20 top officiels in different companies to talk about this. So, it is a great event that nobody should miss such an opportunity. And we also want to make our viewers and eligible participants to know that this seminar has a fee of 165,000. It has a fee. Normally, we try through our partnership with SMA to reduce the price from 2,000 euro to about 151 euro, which and 65,000 francs CFA. D'accord. Donc, c'est cette heure d'annoncer du 1er au 3 août 2018 à Aqua Palace. Maintenant, quels sont les contacts? We have various contacts. You can get us on our fixed number 233 332 468 or you contact the marketing department directly through 674 750279 or you can send us an email through info at yaobas recap.com Merci infiniment à vous. Donc, merci infiniment à vous. Je rappelle sur ce plateau, Akum Spencer-Besson, marketing manager de Recap Cameroun et puis Andrea Athanasio, key manager de SMA, était sur ce plateau. Merci à vous. Thank you. Ils sont des milliers dans le monde à suivre chaque jour un séminaire de formation pour une certification délivrée par la société allemande SMA, le leader mondial des systèmes photovoltaïques. Pour la première fois en Afrique centrale, SMA Sunbelt Energy et son partenaire agréé Recap Cameroun organisent un séminaire sur le full-sif contre la domaine novateur de la technologie photovoltaïque. Rendez-vous à l'hôtel Aqua Palace à Douala du 1er au 3 août 2018 Infoline 233 332 468 674 750 279 arrobas recao.com Retour sur le plateau du 10-12 le zénith madame, messieurs de ce vendredi 27 juillet 2018 dans un cours restant on va aller tourner un élément il s'agit de l'interpellation et on revient pour les décryptages en plateau à tout de suite. Le développement aussi venant peut-être des activités pour que le gouvernement puisse peut-être créer des emplois pour que nous les chômeurs on puisse aussi travailler bon pour le moment nous nous souffrons mais toujours comme ça on peut au moins d'avancer mais on voit que au Cameroun c'est la merde c'est la merde pourquoi ? Parce que au Cameroun on est jeune on souffre comme ça on n'a que 2500 la journée mais un citoyen comme moi je ne mérite pas peut-être avoir 2500 la journée et entre temps nous avons nos grands frères et grands de l'agent qui peuvent peut-être nous soutir mais nous sommes ici on ne sait pas où on part où on vient on ne sait pas on veut juste qu'on nous dise si l'homme comme on ne peut vraiment avoir un droit chez lui-même et donc on parle ce matin de la question de l'emploi et encore la redistribution des richesses puisqu'il y a ce grand écart ce groupe qui existe entre les revenus les plus hauts et les revenus les plus bas et c'est ce que dénonce ce matin le jeune compatriot Robin Gant vous le commentez là-dessus ? Oui et justement je le comprends mais il ne faut pas se fier aux élites il a dit nos aînés nous avons non ils appartiennent aux institutions à l'état et aux institutions d'encadrer notamment Charles Lambert parlait tout à l'heure de la décentralisation donc les collectivités territoriales décentralisées devraient faire en sorte qu'elles développent les activités génératives de revenus la pêche la volage je veux dire il y a beaucoup plein d'activités et si ça passe pas des institutions comme ça que d'attendre le programme d'urgence de jeunes ou triennales quoi ça n'aboutira pas ou bien les élites qui vont vous instrumentalisées demain venez voter nous sommes pro tel pro cela ça ne pourra pas avec un peu de sardine et quelques kilos de riz donc en fait il faudrait qu'on renforce la démocratie pour que les collectivités territoriales décentralisées d'une part et ceux qui investissent dans le secteur privé donc en créant les entreprises peuvent résorber ces jeunes là d'accord Charabelle Batou sur l'interpolation ce matin du jeune compatriote monsieur Eric Fopoussi je pense que lorsque vous écoutez ce jeune s'exprimer vous vous rendez compte à peu près du rêve de chaque Camerounais d'accord voilà un Camerounais qui rêve vivre bien il ne rêve pas s'exiler il fuit le Cameroun il veut vivre au Cameroun et il a fini avec une question est-ce qu'un Camerounais peut bien vivre chez lui c'est-à-dire bien se soigner bien manger bien dormir être à l'abri des inondations avoir une énergie de qualité d'énergie électrique de qualité avoir une eau une eau de qualité monsieur Eric Fopoussi bien se vêtir aller à l'école avoir une instruction une formation de qualité et être compétitif sur le marché voilà ce qu'a voulu nous dire ce compatriot Camerounais et je crois que je l'ai résumé ainsi mais je lui répondrai les yeux dans les yeux gars c'est impossible avec cela c'est impossible non mais Charles Abel ce n'est pas notre rôle d'indiquer qui doit faire quoi on va simplement c'est le rôle d'information et d'éducation non on a le rôle d'informer d'éduquer et de les dire même avec quelles conséquences en telle situation dans un contexte comme celui-ci ça peut être pris comme une consigne de vote donc comme une consigne de vote comme une consigne de vote donc le mieux c'est d'être prudent pour ne pas être catalogué Washington Post dit ça tout le temps parce que j'entends ça aussi Washington Post quand il y a des élections présentielles aux Etats-Unis ils prennent le choix en France c'est la même chose et pourquoi dans la télévision on n'oriente pas on dit tel a dit qu'il n'a pas pu faire tel a dit que ça a facilité en France dernièrement parce que peut-être Hollande est resté et j'allais dire intellectuellement honnête je vous ai promis le recul du chômage j'ai promis ceci je vous dis chers compatriotes je ne pourrais pas ça me dépasse monsieur Eric Fokussi c'est depuis les années 1990 qu'on parle qu'on parle de Fanta Coca pour parler de l'eau je dis depuis les années 90 qu'on parle de Fanta Coca sous l'aide au bouffe de 90 en 2018 monsieur Eric Fokussi l'eau a changé de couleur quelles sont les qualités d'une eau potable un enfant plus encore sans saveur et inodore et inodore voilà c'était déjà plus à l'école l'autre oh là il a une couleur n'a pas c'est un peu comme le souris ça veut dire que ça a une couleur et tu ne veux pas qu'on dise aux caméronais que les gens qui vous ne vous ne parviennent pas à vous donner une eau un color inodore sans saveur j'espère que vous comprenez ma proposition nous comprenons mais nous le disons maintenant vous comme commentateur éditorialiste vous avez bien sûr la comment dire ça l'autorité et la légitimité de le dire mais monsieur il faut possible nous sommes en seconde de plus on coupe encore les courants trois jours dans certains quartiers pourquoi ? ou l'eau ou l'eau trois jours oui oui c'est un moment effectivement le courant parce qu'ils ont dit que la sanaga n'avait pas assez d'eau la vraie question c'est que des gens ont construit des centrales et des barrages hydroélectriques sans penser au transport de l'énergie électrique et nous voici donc pris dans ce propre pied dans cet engrenage infernal on ne peut que se complètement constater clairement l'échec de ce projet là du monde dans la réussite de l'énergie de la politique énergétique du Cameroun une fois qu'on a dit ça on laisse les gens tirer des conclusions parce que je vous ai dit que les gens qui acceptent souffrir c'est leur droit c'est leur choix le syndrome de Slocum c'est que des gens aiment des bourreaux il y a des personnes qui aiment se sentir avec des bourreaux j'ai accepté souffrir au Cameroun mais je n'aime pas mes bourreaux si déjà ils prennent du plaisir à se faire taper écoutez laissez-les se faire taper tendance sur la question ce matin tu m'as posé la question sur ce qu'a dit les compatriotes est-ce qu'un Camerounais peut s'en passer de prendre une par jour il fait quoi il prend toujours il prend toujours c'est pour moyen de souci vous croyez qu'elle a bien elle vous donne trop quoi est-ce que les Camerounais qui jouent en Djambou vous pouvez vous en passer de ça parce que là en Djambou ça fait plusieurs choses à la maison est-ce qu'un Camerounais peut s'en passer de jouer au Ludo et au Damni il y a aussi il y a le souci il y a le souci tu veux que tu dises ou quoi mais concernant l'alcool est-ce qu'un Camerounais qui passe son temps au ghetto ne peut pas laisser ça parce que ça ne vous donne rien dans la vie qui est pas du ghetto vous les dit vous savez de quoi je parle les dealers qui passent le temps à noyer les enfants des gens ils savent que l'oumbanda n'est pas bien pour la santé mais ils prennent quand même sur les vannes l'oumbanda les gens qui vendent le D10 aux enfants déjà et la colle tu vois un enfant le 18 ans sur la moto il aspire la colle tu aspire pas sur la colle quelqu'un te conduit il a quelques minutes plus tard il est même souffert un bonbon pour un baisse le t-pote après il est lui sourd il conduit il fait comme ça sur le brouillon il aspire un peu avant d'arriver à destination il est dans la sou moi je pense souvent que les suisses soit la suive laisse c'est une technique c'est une technique il prend la colle il met dans le brouillon chaque fois il aspire avant d'arriver à destination il est dans la sou avec Meignet Gisleine qui nous retrouve à plateau bonjour et bienvenue bonjour merci alors première question que réservez-vous de spécial aux étudiants en ce moment où les résultats de différents examens sont connus je pense qu'on va peut-être prendre quelques ah c'est bon d'accord ce qu'il y a de spécial c'est que nous offrons aux étudiants des bourses d'études et il y a 100% de bourses d'études pour le master et le PhD et 50% de bourses d'études pour le niveau bac jusqu'à l'obtention de la licence donc voilà un peu ce qu'il y a de spécial à Alpha Study Group International voilà et puis quels sont les pays proposés aux étudiants pour les différentes inscriptions dans les universités oui nous travaillons avec les pays comme le Canada l'Angleterre les Etats-Unis donc c'est spécialement les pays anglo-saxons et je voudrais ici noter que en ce qui concerne les étudiants francophones ils sont obligés de passer des tests d'anglais ou bien soit prendre d'abord une session de cours d'anglais avant d'aller continuer avec la filière choisie voilà comment ça se passe d'accord et quels sont les contacts je vous en prie les contacts on a Douala 677 pardon 87 3304 et à Hyundai on a 656 66 9 17 et le fixe c'est le 222 20 27 87 voilà pour les contacts d'accord on a également on a également Mr. Ekané et Wané sur le plateau donc spécial holiday of students at Alpha Study Group what is special 1100% over and teach for two years paid work before they return to their home country so this is very special with Alpha Study Group it is the moment that we are coming back to this country to say hello to you and we bring this package to you say hello to you also we have admissions open for USA and Canada so students who want to stay apply for January entry for Canada they should come to us but for USA and UK they can come for September no problem d'accord et puis any admission open now yes please we still have places open just very few for Canada as I said before and for the USA we have lots of places open for students who have just passed their GCA level and those who already have their master's degree and for UK we are still taking applications d'accord ensuite on a Djoubi Valentine marketing manager at Alpha Study Group la question what is new with Alpha Study Group please yes thank you very much Mr. Journalist Alpha Study Group and it can not assign a special relationship that is why we always come here this time around we come with something very special 100% scholarship for our master's and PhD students and then secondly we also have universities in Australia that is the first of its kind the visas are applied online meet us we are not only recruiting students we are only council students we are oriented students because in this country we have a problem of orientation students don't know what to do especially now that the A-level results and the ordinary level results are out we are inviting parents to bring their children to us parents should not come and ask them how much does it cost we want the children to come we ask them what they want because most of them at times when they go to the embassy they ask why did you choose this is my father no Alpha Study Group is orientating students and parents I think this is the most the new team we have brought in Cameroon d'accord peut-être pour sortir rapidement les contacts please phone number please my phone number is 6 8 0 0 0 6 7 5 4 je répète 6 8 0 0 0 6 7 5 4 the other contacts just then just mention about them thank you very much for the journalist ok thank you to you all for this morning merci thank you very much thank you very much alors la suite de l'émission rapidement puisqu'on bascule et toujours rester au plateau B au pas de course madame monsieur pour retrouver Consti Lamine qui nous rejoint sans délai pour parler comme dans l'administration camerounaise sans délai en plateau concil Lamine bonjour et bienvenue oui bonjour Eric bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients du concept de Salaka qui accueillent encore en cette belle journée du vendredi 27 juillet 2018 le concept de Salaka avec son complément alimentaire le plus en vue l'Omega 3 oui chers téléspectateurs encore là pour vous parler de ce complément alimentaire qui est bien entendu le vent de l'Omega 3 qui vous permet de prévenir les AVC de réduire les complications du diabète alors je m'adresse particulièrement à tous ceux qui sont diabétiques à tous ceux qui ont un début de diabète que voici la solution qui vous permettra de réduire les complications du diabète l'Omega 3 nous permet également chers téléspectateurs bien sûr d'être à l'abri de cette maladie liée au vieillissement tel que l'Alzheimer l'Omega 3 nous permet également il faut le rappeler de faciliter la guérison des inflammations le vent de l'Omega 3 nous permet également de bien sûr permettre à nos articulations d'être de plus en plus souples on a donc quelques avantages liés à la consommation régulière du vent de l'Omega 3 qui je rappelle est un complément alimentaire pas comme les autres et il faut également rappeler Eric que la prise de l'Omega 3 n'empêche pas la prise des autres médicaments prescrits par les valeureux médecins camerounais et étrangers alors c'est donc l'occasion plus que jamais d'inviter tous ceux qui nous écoutent en ce moment tous ceux qui nous regardent en ce moment de passer la commande au numéro de téléphone qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran on va bien sûr demander à combien ça coûte oui je rappelle que le prix n'a pas changé c'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas je dis bien c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas et où avoir son vent de l'Omega 3 encore appelé fish oil un seul point de vente au Cameroun un seul point de vente en Afrique c'est à Douala en plein coeur du quartier Akwa et c'est au magasin 1001 tapis qui est situé en face du palais d'Ika et bien sûr ceux qui sont hors de la ville de Douala il est question tout simplement de commander dès à présent et d'être livré à domicile grâce à nos différents représentants dans les 10 régions du Cameroun donc commander dès à présent le vent de l'Omega 3 au numéro de téléphone qui s'affiche à l'instant bas de l'écran et soyez livré à moins de 48 heures quelle que soit la ville où vous êtes grâce à nos différents représentants alors ainsi dit chers télésitateurs ça ne sert à rien de dépenser plus prévenir vaut mieux que guérir pour ce matin madame et messieurs c'est ici que prend fin cette autre édition de votre magazine 10-12 le Zénith c'est une fin de semaine parce que c'est un très très bon week-end rendez-vous lundi prochain 10 heures que Dieu bénisse le Cameroun comme le rituel de chaque matin et à bientôt 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2